Dans cette vidéo je vous montre comment créer une carte bancaire virtuelle. Beaucoup de personnes veulent faire des payements en ligne, beaucoup de personnes veulent faire souscrire aux abonnements en ligne, beaucoup de personnes veulent faire des achats en ligne mais ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge d'avoir une carte bancaire pour certaines personnes. Pour certaines personnes ils n'ont pas assez de moyens pour se procurer une carte bancaire physique. Ok. Dans cette vidéo je vous montre comment créer une carte bancaire virtuelle pour régler tout ce problème ok vous laisse le lien du site sur votre écran donc vous copiez ce lien qui apparaît sur votre écran ou bien vous mémorisez ce lien vous copiez ce lien vous ouvrez votre navigateur et vous collez ce lien dans la barre d'adresse comme ceci ok ok c'est ceci fiatu.com slash registre c'est cette adresse que vous avez copié sur votre écran cette adresse sur votre écran vous le coller ici et puis vous validez sur entrée automatiquement ça ouvre la page d'inscription de votre site fiatu vous allez vous devez vous inscrire en saisissant vos données ok vous devez vous inscrire pour avoir un compte bancaire virtuel vous devez d'abord vous inscrire pour être en possession de votre carte habituelle ok bon ok je vais créer un compte à nouveau avec vous juste pour vous montrer comme ça se passe prénom par exemple je peux mettre quoi bas au nom des familles je peux mettre nous tout ok il mais je peux mettre quoi comme il mais disons je vais mettre une mère que j'aime bien flash dirico ça c'est mon aimé ok écrivez moi là je vous répondrai bon un mot de passe on peut mettre quoi comme le mot de passe mettez votre mot de passe que vous pouvez retenir et une fois vous avez terminé vous cliquez sur créer un compte à la création du compte qui se passe qui s'est fait voilà créé un compte avec succès ils ont créé mon compte avec succès bah omoto mon compte a été bien créé et m'envoyer mail dans lequel je dois confirmer l'accès à ce compte sinon je n'aurai pas accès rien ne prouve que je dois confirmer ce mail pour ceux qui ne savent pas comment confirmer le mail il faut aller dans votre bureau vous écrivez juste mail si vous n'avez pas un endroit de recherche sur votre bureau comme chez moi parce que regardez vous voyez je suis venu ici j'ai juste saisie mais ouais c'est un truc comme ça que mais vous allez voir et puis vous cliquez dessus vous pouvez juste chercher sur votre bureau et puis vous cliquez dessus voilà c'est le voilà c'est fait dirico voilà moi le mail qui m'a envoyé à eau à l'email fles dirico à l'email qui m'a envoyé fiat tout ce que je fais c'est quoi je confirme juste ah c'est un code donc il doit copier ce code comme ceci je reviens là tu dois saisir ce code là coller ok et ils vont activer automatiquement mon compte parce que ça prouve que c'est mais c'est bien le bien le mien là mon compte fiat ou qui activé maintenant j'ai mon compte fiat ou tout ce qu'il faut faire maintenant c'est payer ma carte vituelle c'est simple c'est fiat ou pour payer la carte vituelle on peut faire les dépôts et les retraits automatiquement s'il ya l'agent ou bien si on fait le dépôt on clique sur le dépôt vous voyez comme je vous ai dit on a tous les modes de paiement ici vous voyez préfèrement et payer un mois n'y est tout on a tout ou vous voyez donc on continue vous voyez ici vous cliquez sur la partie gauche de votre écran les trois traits ici vous voyez vous cliquez dessus et vous allez voir quatre habituelles visa et mastercard vous voyez ici vous cliquez dessus vous pouvez faire l'affiliation aussi pour gagner de l'argent encore plus d'argent ça dépend de vous moi je suis pas trop pour l'affiliation moi je suis là juste pour avoir une carte vituelle ok alors une fois ici qu'est ce que vous faites vous faites vous cliquez sur créer une carte vituelle vous patientez le changement une fois le changement complet voilà ça vous propose les cadres qu'ils vendent à 10 euros à 10 dollars j'avais oublié excusez moi je confonds et confonds je confonds fiat ou à viss ici viss ici c'est un autre c'est un autre une autre plateforme de vente des cadres virtuelles donc si vous voulez une vidéo suivie si si faites moi pas de cela en commentaire et puis je ferai une vidéo dessus d'accord on continue dans la carte ici c'est dit de là vous voyez et c'est en fonction de ce que les quatre peut faire le prix vous voyez ici avec 10 dollars tu as cette carte ça peut faire tous les paiements en ligne on a quatre prépés c'est comme une carte prépés la limite on peut faire jusqu'à dix mille dix mille dollars on peut faire un baisse mais dix mille dollars par jour charge minimum un dollar recharge maximale vous voyez dans la devise usages universel donc universel pour dit qu'on peut utiliser ça partout et paiement en 3d sécurisé c'est barré pour dire que ça ne peut pas faire la paiement en 3d sécurisé les paiements par crypto et maintenant ici 20 la carte est de 20 dollars accès à le paiement 3d sécurisé vous voyez comme je disais et si 15 dollars on a accès à tout ceci bon l'avantagé c'est qu'il est déjà bien c'est que ça fonctionne également surtout les sites e-commerce si on veut faire les publicités en ligne ça passe les critiques google à facebook a déjà tout ça passe en ligne donc c'est juste le paiement sécurisé qui est parfois barré dans la carte même des 10 dollars déjà ça vous suffit puisque déjà c'est important ça peut déjà fait le commerce international pour ceux qui font dans les publicités ou ceux qui font dans les achats en ligne si ça fait les achats en ligne et tout je crois que c'est déjà bon donc déjà est suffisant et qu'est ce que vous faites vous cliquez juste sur créer une carte on vous demande le nom de votre carte vous mettez le nom de votre carte la carte sera créée avec 0 $ comme balance vous mettez le nom de votre carte mon nom c'était quoi déjà j'aime bien non que je me souviens même plus c'était mouton est ce pas mouton bon on va cliquer mouton et on va cliquer sur création ok votre compte ne peut pas être créé je vais pas créer une carte passé dans mon compte il n'y a pas l'argent demandé n'y a pas dix dollars pour qui se serait sans mon compte d'accord vous comprenez n'est ce pas ok donc si vous avez compris comme ça fonctionne alors merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner au maximum les gars max 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 d'abonnés vous et max de là il y avait les pouces bleus en l'air ok on se revoit pour un nouveau tuto et laissez moi toujours vos avis en commentaire ciao